Honoré de Balzac est un écrivain français et il est né à Tours en 1799. Il est fils d'un secrétaire au conseil droit. Il a travaillé pendant ses études chez un notaire où il est imprégné des droits familiaux et financiers. A 20 ans, il passe son baccalauréat de droit, mais il a décidé de se consacrer à la littérature. Son travail d'analyse sociale, ses personnages lui valent l'admiration des plus grands écrivains. Il est mort à Paris en 1850. Le roman est apparu en 1835 pendant la restauration de Bourbon, ce qui a apporté de profonds changements à la société française. La lutte des individus pour obtenir un statut social plus élevé est un des majors de livres. La vie de Paris impressionne également les personnages, en particulier le jeune rastagnac, qui a grandi dans les provinces du sud de la France. Balzac analyse, par l'intermédiaire de Goriot et d'autres, la nature de la famille et de le mariage, ouvrant une vision pessimiste de ses institutions. Le père Goriot est un vieil homme de 69 ans. Il était un bourgeois riche, mais il a peur de son argent. Il est un fabricant. Il a deux filles, madame Anastasie de Resteux et madame Delphine de Nussingen, qui se sont mariées aux hommes nobles et donc issus des titres nobles. Eugène de Rastignac est un étudiant, jeune et ambitieux. Il est du sud de la France, mais il est allé à Paris pour étudier le droit et elle rêve d'entrer dans la haute société barilienne. M. Votran est un homme de 40 ans, fort et ludique. Il est impressionné, échappé sur le maître en plein noir, qui se fait passer pour un ancien commerçant. M. Votran est une fille très gentille, laissée par son père, qui a refusé de vivre avec lui. Il a même transféré toute sa fortune à son frère. Il habite avec sa cousine, madame Couture, la verdant banquier dans les armées de la République. Mme Boquet est la chargée de la pension Boquet, la vicomtesse de Boussillon, étonnée des femmes nobles et importantes de Paris et elle est la tante d'Eugène. M. Votran est un homme de la vie. C'est l'histoire du père Goriot qui abourre ses deux filles, un amour incomparable. Il leur donne toute sa fortune et fait des efforts énormes pour elle. Pourtant, il ne se soucie pas de lui. Le père Goriot vit à la pension Boquet, une petite pension modeste. Eugène de Rastignan y habite car il est étudiant qui veut entrer à la haute société parisienne. Votran, un pensionnaire bien étrange, propose à Eugène déposer mademoiselle Victorine Taillifi pendant qu'il cherche de tuer son frère pour qu'elle obtienne l'héritage de son père, à condition qu'Eugène donne à votre âme une commission. Mais Eugène refuse, étant pas amoureux d'une des deux filles de père Goriot. Il la séduit et le père Goriot les loge dans un appartement. Mais quand le père Goriot se rend compte que ses filles ont une situation financière désastreuse, il meurt. Ses filles ne l'accompagnent même pas à l'enterrement. C'est Eugène qui l'accompagne pendant l'enterrement. Et dit ses mots à nous deux maintenant. La volonté de succès d'Eugène a été exacerbée. Et cela est incarné dans la fameuse phrase qu'il a dit à Paris, à nous deux maintenant. Par là, Eugène affirme sa volonté d'affronter tout ce qui arrive. Et cela marque l'assurance de la jeunesse et sa détermination. Eugène ne reste pas longtemps à la face du désir. Balzac a dit « Rastignac à la dîner chez madame du Missingen. Un dîner d'ambitieux plus que d'amoureux. En dîner chez elle dès ce soir-là, c'est renoncer à la juger. C'est accepter sa sécheresse de cœur, son ingratitude. Et c'est donc profiter de l'amour pour ses intérêts personnels. Eugène met en pratique les conseils exposés autrefois à lui par votre âme. Et cela donc est le défi pour Balzac. C'est continuer à vivre selon les lois de Paris. Tous les personnages du roman ne parlent que d'argent sauf le père Goriot qui s'achète l'amour de ses filles. Quand Eugène de Rastignac, il est empathique. Balzac établit un parallèle pour faire passer le message. Dans un premier temps, il montre comment les filles du père Goriot utilisent leur père pour l'argent. Et puis, on se rend compte petit à petit qu'il fait exactement la même chose. Il utilise sa mère et ses soeurs pour l'argent. Eugène représente l'ambition. Alors, naturellement, il se donne pour objectif d'entrer à la haute société parisienne. A Paris, à cette époque, Oniria sont une femme de prestige. Eugène veut donc séduire une femme riche et paisante. Anastasie, d'abord, et cela n'a pas marché, puis d'aujourd'hui. Son échec auprès d'Anastasie montre que pour lui l'amour est moins important que l'ambition. Le père Goriot représente l'amour paternel. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'amour de ses filles. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il est plus complexe que cela. Car il est généreux avec ses filles, et par amour, il leur donne sa fortune. Mais d'où lui vient cette fortune ? De la spéculation sur les grains pendant la révolution. Cela n'est pas généreux. Il a gagné son argent sur la famine des pauvres gens. Il est donc généreux, mais uniquement avec ses filles. Balzac a écrit ce roman pour critiquer la mode de vie parisienne bourgeois au 19ème siècle. A ce temps-là, la société française était divisée en classes sociales, qui a conduit à la montée de bourgeois et à l'évolution du capitalisme français. L'oréalisme, un mouvement littéraire et pictural, apparu vers 1830 et s'est développé en France dans le troisième quart du 19ème siècle. L'oréalisme, qui s'est défini par opposition au romantisme, veut décrire la réalité sociale telle qu'elle est. Alors, on a des personnages ordinaires et une description détaillée. Dans ce roman, on voit l'oréalisme significativement présent. Le livre commence par une longue et précise description de la pension. On a environ 40 pages qui seulement décrivent les murs, les fenêtres, les rues et des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. J'aimerais aussi partager avec vous une citation de ce roman. Le père Corio montre que l'amour paternel devient dérisionnable. Il donne aussi une vision de la société parisienne sous la restauration et de toutes ses couches sociales. La nécessité de la réussite est incarnée par des jeunes qui rêvent de se faire partie de la haute société, tels le jeune d'Orastiniac. Cela qui a fait ce succès de ce roman. Il représente exactement la société parisienne à cette époque-là. Il représente également des murs et des murs de la versionnage dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique